C'est un moment merveilleux, ça nous a appris beaucoup de choses sur les chants polyphoniques qu'on ne connaissait pas du tout et que c'était un moment de partage extraordinaire avec justement Afileta, c'était formidable. Afileta, je ne connaissais pas du tout, mon mari m'a offert à l'entrée et je vais l'embrasser, il est derrière vous parce que je veux le remercier. Je ne parlerai pas d'apprentissage mais d'émotion, qui est chaque fois renouvelée, comme une vague qui passe et qui est chaque fois différente, des moments d'éternité. C'est une création que l'on a initiée l'an dernier avec les offices du tourisme de Calvi et de Longhouse. L'idée c'était de donner à entendre, je dirais évidemment des chants d'Avileta, mais replacer le parcours d'Avileta, les 40 ans du parcours d'Avileta dans les 40 ans de musique en Corse. Nous, à Avileta, nous sommes partis de musique traditionnelle, nous sommes partis comme tous les groupes de la première génération, Cantoboulogours, Huitiamayalès, Imovrigny, etc. Tawagna, on est partis, je dirais, du même fond traditionnel. Et à partir de ce fond traditionnel, je dirais finalement chacun a un peu ouvert sa voie. Nous, nous sommes peut-être spécialisés, entre guillemets, dans la polyphonie de création. Et cette démarche, nous voulions en quelque sorte l'expliquer au public, expliquer de quoi nous venons, et leur expliquer lorsqu'ils entendent aujourd'hui un chant que nous avons créé pour une chorégraphie ou pour un film ou pour une mise en scène. Nous voulions expliquer aux gens de quoi procède cette musique, d'où elle vient, je dirais, quelles sont finalement ses origines, en restreignant l'explication, évidemment, aux origines corse à proprement parler, c'est-à-dire la tradition telle que nous, nous l'avons apprise lorsque nous étions adolescents. Après une vingtaine de rencontres, d'échanges avec le public, quel est votre ressenti ? Écoutez, d'abord, c'est un excellent ressenti. D'abord, on l'a vu à la façon dont c'est monté en puissance, je dirais en termes de fréquentation. On l'a vu parce qu'on a beaucoup d'échanges avec le public à la sortie du concert. Et on l'a vu également parce qu'on, évidemment, on a fait le point avec les offices régulièrement. Et on voit que l'on a aussi bien eux que nous de bons retours, c'est-à-dire les gens, y compris des gens qui nous connaissaient depuis longtemps, sont venus nous dire que c'est bien parce qu'on écoute votre musique d'une autre oreille, c'est clair. On déchiffre mieux un certain nombre de choses, un certain nombre d'évolutions, après que vous nous ayez expliqué d'où vous êtes partis et finalement quelle a été votre trajectoire. On va dire que c'est aussi le mariage entre le patrimoine immatériel, la polyphonie, et le patrimoine matériel dans des lieux historiques, comme ce soir au couvent de Marcasse. Exact. Nous avons tenu dès le départ avec les offices du tourisme à faire en sorte que ces échanges se produisent dans des lieux patrimoniaux importants qui ne sont pas forcément des lieux où se pratiquent régulièrement des concerts. Nous voulions aussi distinguer, je dirais, cette production d'un concert classique. Et pour cela, nous avons changé l'heure, évidemment, nous l'avons fait à 19h au lieu de 21h, qui est l'heure naturelle d'un concert. Mais on l'a fait aussi dans des endroits patrimoniaux parce qu'il nous semblait important, je dirais, de remettre en relation justement ces patrimoines immatériels et matériels et faire aussi découvrir aux gens d'ici et d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens d'ici qui viennent et qui découvrent et qui ne connaissent pas forcément des lieux aussi magiques, je dirais, que celui-ci, le couvent de Marcasse. On l'a fait à l'église d'Araignes, on l'a fait au Stallo à Lama, on va le faire au couvent de Touani, on l'a fait chez Taobi, chez Taô, pardon, ce qui était aussi un endroit particulier à découvrir. C'était le départ d'ailleurs. Voilà, c'était la première édition et donc voilà, on a porté ce répertoire un petit peu dans des lieux qui sont des lieux qui font partie de notre patrimoine passé ou plus récent, mais en tout cas du patrimoine. Merci. Applaudissements